Dans la fête, il y a toujours des gens qui n'étaient pas invités. Quand vous organisez une fête de 300 personnes, attendez-vous à 350, voire même 400 personnes qui viendront. Et l'ordinateur de cette fête connaissait ces choses. Ils avaient tout arrangé afin que le vin ne puisse pas pire. Et que la nourriture ne manque jamais. Donc tout était bien organisé. Tout était bien organisé était en ordre. Mais malgré l'organisation, la Bible me dit il arrivait à un moment, le vin était terminé. La vie est pleine de surprises. Tu peux bien organiser, tu peux bien organiser. Il y a toujours des imprévus, des surprises. Voilà pourquoi il faut d'abord Jésus-Christ à Zala. C'est pourquoi je disais dans tout cela, Christ doit avoir la première place. Parce qu'il y a des imprévus. Il doit y avoir quelqu'un qui change les imprévus. Son nom est Yéroshoi. Son nom est Yéroshoi. Il a appris l'éternel. L'éternel. Ce qui veut dire que Dieu est... C'est ce qui veut dire que Dieu n'est pas dans le temps. Donc quand nous disons que Dieu est éternel, il n'est pas dans le temps. Dieu a créé le temps pour nous. Il y a un matin, il y a un soir. Il y a un matin, il y a un soir. Le temps, c'est pour l'homme, ce n'est pas pour Dieu. C'est pourquoi Dieu peut agir à tout moment. La Bible déclare qu'un jour, pour nous, c'est mille ans. Un jour, c'est mille ans. Et mille ans devant Dieu est un jour. Dieu n'est pas attrapé par le temps. Donc il peut faire à n'importe quel moment. Quand nous voyons que c'est tard, Dieu ne peut pas savoir que c'est tard. Quand Marie et Marthe disent que Christ est arrivé en retard, mais pour Dieu, ce n'était pas le retard. J'aime la Bible. Il fait toutes choses bonnes en son temps. La Bible déclare qu'il fait toutes choses en son temps. Je disais qu'il y a des imprévus dans la vie. C'est pourquoi Christ doit occuper la naissance de sa vie. Quand nous sommes arrivés en Europe, on ne connaissait pas qu'ici, l'Europe, il y a son souffrance. On imaginait que l'Europe était un paradis. On imaginait que l'Europe, il y avait tout en rose. Gloire à l'Agnon, aujourd'hui, tout le monde a eu des papiers. Il y a eu des gens qui sont dans la détention de la porte des papiers. Mais en Afrique, ils n'avaient pas cette idée. Mais quand nous sommes arrivés ici, il y a aussi d'autres réalités. L'année a commencé. Mais nous ne connaissons pas ce qui arrivera au mois de juin. Voilà pourquoi. Pour que tu puisses palper ces thèmes, Christ doit être dans ta vie. Pour que tu puisses dire, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. D'abord, Christ doit occuper ta vie. Le premier point, Christ doit occuper ta vie. Et le deuxième point, tu dois ouvrir la révélation du Seigneur. Alléluia. Il faut comprendre que Christ est là. Tu dois comprendre ce Seigneur. Dans notre texte, quand le vin terminant, il n'y avait plus d'argent dans la fête. Il y avait des allers-retours dans la fête. L'ordinateur connaissait la ville. Il connaissait là où il trouvait l'hiver. Mais toutes les démarches qu'ils ont faites n'avaient pas marché. Malgré les démarches qu'ils ont faites, qu'ils n'ont pas récits, mais il n'y a pas marché à la révélation. Et des gens qui font des va-et-vient, c'est la marque de la révélation. La vie est dit, j'ai dit que Jésus n'a fait quoi. Je disais que Jésus n'a fait quoi. Comme un invité simple. Mais il n'avait pas la révélation. Mais il n'avait pas la révélation. Si vous lisez l'église, vous allez voir que même les disciples ont fait la révélation. Combien de gens qui sont dans l'église et qui chantent pour Dieu, mais qui n'ont pas la révélation. La Bible est sans la révélation. La Bible est sans frein. Le peuple est sans frein. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons des va-et-vient, des alers et des retours. Manque de la révélation. Manque de la révélation. Là, manque de la révélation. Aujourd'hui, tu es dans la puissance, demain, dans la résurrection. Après, demain, l'espérance. Nous transmettons l'espérance, la certitude de la Christ. Mais comme tu n'as pas la révélation de la Christ. Tu vas dire, dans la puissance, il y a l'effet de l'anxion. Et tu vas dans la puissance. Là-bas, on dit, il y a l'effet de l'anxion. Mais tu ne vois pas un changement dans ta vie. ça tarde toujours. Tu vas encore te déplacer pour aller à la résurrection. Là, on dit. À la résurrection, Dieu récite ce qui était mort. Les problèmes ne sont pas les églises, plus les prédicateurs. Mais le problème est que tu n'as pas la révélation. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Ce qui nous donne la révélation, c'est que tu n'as pas la révélation. Si la personne n'a pas la révélation, il va sillonner toutes les églises. C'est que tu es à l'Égypte. Jusqu'à ce qu'il va retourner dans Mokili. Et les saints disent, qu'Israël, ils ne sont pas en Égypte. C'est même la révélation. Les problèmes, qui ont fait que ils n'avaient pas la révélation. Ils ont traversé la main rouge. Ils ont traversé la main rouge. ils ont dit, oh, le pharaon est resté. Et comme la marche tardée, il disait, Moïse, ça tarde. Le langage mondain, le langage mondain, ça tarde. Mais au moment, ceux qui tardent, ne tardez pas. Alléluia. Amen. Moïse, ils ont dit, Moïse, mais ça, ça a pris beaucoup de temps. Il manque de la révélation. Il manque de la révélation. Il manque de la révélation. C'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a quatre fêtes, où il y a ? Dans cette fête, il y avait une femme. Il y avait une femme. J'aime ça. Beaucoup de gens qui me suivent, vous avez remarqué que je parle beaucoup de femmes. Parce que la femme, d'abord, c'est l'Église. La femme, d'abord, c'est l'Église. Marie était dans la fête. Quand Marie a remarqué le va-et-vient, Marie s'est renseignée. Marie s'est renseignée pourquoi le va-et-vient dans la fête. Jésus n'avait pas demandé pourquoi c'est le va-et-vient. Il était là. Il connaissait que le va-et-vient. Jésus n'est pas emporté par nos problèmes. Jésus est calme. Il est toujours calme. Il est stable. Jésus est toujours là. Stationné. La Bible appelle les presse de la paix. Il n'est pas emporté de tout vent. Les vrais enfants ont cette nature. La Bible dit que Marie a compris qu'il n'y avait plus de vins. Il est allé voir l'ordinateur et lui a demandé l'ordinateur a dit que nous avons fait par si les moyens mais il n'y a pas de vins. Et il n'y avait plus la joie. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ces lieux qui n'a pas la joie. Il est dans les mariages mais il n'a pas la joie. Il est dans l'Europe mais il n'a pas la joie. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. Il y a eu des gens en Afrique qui ont vendu des... Parce qu'il n'y a pas qu'ils n'ont marché. Il n'y a pas la joie. Quand Marie écouta ce problème Marie n'avait pas fait des va-et-vient Parce que Marie connaissait la révélation Je vais parler des révélations, quelques quatre révélations La première révélation, Marie était jeune femme, une fiancée à Joseph Un jour elle était assise dans l'air maison et elle a vu l'ange Gabriel Qui a pari de l'homme Et l'ange Gabriel lui a donné le message Dans l'air causé Elle a répondu à l'ange que je n'ai jamais connu d'homme, comment ça s'est passé Et l'ange lui disant, le Saint-Esprit va te couvrir Et l'ange lui a dit, rien n'est impossible à dire Et ce qui mérite dans ce passage de l'IQ Marie a dit à l'ange Que ses paroles s'accomplissent selon ce que tu as dit Ce que nous disons Amen Et combien de messages de Dieu que tu as écoutes J'aimerais savoir quand tu dis Amen, qu'est-ce qui signifie Amen Quand nous dispensons les messages Il faut savoir que la parole s'accomplisse dans ma vie Quand nous disons Amen, nous disons ainsi Donc Marie a dit que c'est la soi comme ta volonté Elle avait la révélation que l'enfant qu'elle portera dans son sein Et Dieu Amen Et quand elle a causé avec l'ange Ange lui disa Ce que tu trouves impossible A Dieu c'est possible Regarde Elisabeth Elle connaissait Elisabeth qui était stérile Et Marie aussi connaissait que sa tante Elisabeth était stérile Avancée en âge Marie 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 ne connaissait pas Que Elisabeth avait déjà conçu Elle était déjà dans ces six mois C'est pourquoi ne critique personne Il y a d'autres gosses qui ne se voient pas Vous n'avez pas remarqué son ventre gonflé Mais directement Elle n'a pas accouché J'étais donné quand la soeur gosses avait accouché parce que C'est comme dans ce lien Il y a des gens Tu dois être un aigle Il y a d'autres gens qui sont grosses C'est dans le commencement mais tu ne vois pas Chose grave Il y a d'autres gens qui sont grosses mais ne connaissent pas Dieu est ta visite mais tu ne connais pas C'est pourquoi nous disons Vous connaissez le médecin qui est là Il y a des gens qui permettent Peut-être que c'est déjà Alléluia Alléluia Amen Peut-être que demain tu seras Dieu les prépare La bénédiction est déjà là mais tu ne connais pas Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent Elles vont voir les médecins Constellent les médecins et lui disent Tu es grosse de deux mois Marie connaissait que sa tante Elisabeth Elle était stérile mais Alors Elle ne savait pas qu'elle était déjà Côte d'un message On a qui ma qui m'appelle Elisabeth Pardon Marie coura vers Elisabeth Quand elle a salué Elisabeth Elle voulait demander à Elisabeth Elisabeth s'est étonnée Mais Elisabeth a dit Mais j'ai reçu la grâce La mère de mon seigneur est venue vers moi Elle a dit juste quand tu m'as salué L'enfant s'est très saillé de jouer dans mon sein Sérieux Alléluia Amen Depuis que l'ange lui avait parlé Et la vie qui s'est devenu sérieuse au moment où Elisabeth a témoigné Alléluia Amen Bien aimé dans le seigneur Bien aimé dans le seigneur Tu ne mourras pas Tu vas vivre Tu vas raconter les oeuvres de l'éternel Mais si seulement si on a la révélation à Christ et Jésus Si et seulement si tu auras la révélation à Jésus Il faut comprendre que Jésus Il y a la parole à chaque fois Tout le monde a dit Aza ou Aza ou Aza Aza d'abord dans Zambé Jésus est Dieu Nous devons comprendre que Christ est Dieu La Bible dit au commencement était la parole La parole déclare au commencement était la parole La parole était avec Dieu et la parole était Dieu Et la parole était chère Et apporte les gens à dire que vous êtes dans le véritable En son fils Car c'est lui le Dieu véritable Amen 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 J'en dis Nous qui avons accepté Jésus Nous sommes dans le véritable Parce que Jésus est le véritable Dieu Il n'y a rien qui est impossible Comme je l'ai accepté Comme Jésus habite dans ma vie Quelques soient les circonstances que j'ai traversé Ça finira toujours par l'accomplissement C'est ce que la personne doit comprendre Quelques soient les circonstances qu'il y a Quelques soient les épreuves, les circonstances qui doivent arriver Tu dois témoigner et dire que je n'ai mouru pas Mon problème ne mourra jamais Même si il est couché Parce qu'il est Dieu Et Marie peut accoucher Et les jours de son accouchement Et la vie des bergers qui s'avancèrent vers nous Tu sais qu'il y a des bergers qui s'avancèrent vers nous Tu sais qu'il y a des bergers qui s'avancèrent Tu sais qu'il y a des bergers qui s'avancèrent Les bergers ont raconté à Mali Que pendant qu'on pétrait notre berger On a vu On a vu qu'il y a un roi qui est né Les bergers lui ont donné le message Le salut d'Israël Le Messie lui ont donné La personne qui est venue pour Nous sommes venus pour l'adorer Pour le contempler J'aimerais que nous puissions lire cette partie Lique chapitre 1 versé Lique 1 Non Lique est dans Lique D je crois Lique Est-ce que il y a une maman dans la salle Qui peut faire la lecture pour nous Nous parlons de Marie et la femme Je respecte les femmes Parce qu'il y a une maman dans la femme Je respecte la femme Lique 2 19 Lique 2 19 Il est passé dans son cœur Amérique C'est une grande loi qui vient de naître Toutes ces révélations C'est ce qui a fait que Pendant que les vins manquaient dans la fête Marie connaissait que Christ est Dieu Et qu'il est capable de donner la solution Parce qu'il n'y avait plus de solution Les vins ayant manqué Ils ont sillonné toutes les places Ou qu'on vend des vins C'était déjà impossible Il n'y avait plus de solution Mais Marie a quitté vers Jésus Marie va vers Jésus Elle a dit qu'il n'a plus de vins Alléluia Amen Alléluia Amen Bienvenue dans le Seigneur Ce message est meilleur que tu es Que tu as accepté C'est lui qui est le créateur Qui a créé le ciel et la terre Alléluia Amen Dieu est le créateur Qui a créé le ciel et la terre J'aimerais que tu médites Et que tu puisses voir la terre Regarder le monde L'univers Regarde le volcan Les montagnes Les océans Les océans Les fleuves Le créateur C'est ce que Dieu Est dans ta vie C'est lui que tu acceptes C'est la foi C'est ce qui te communiquera La foi Quand tu vois la grandeur de Dieu Tu trouveras que ton problème Est petit C'est ce qui a fait Que David puisse vaincre Goliath Quand tout le monde Était effrayé de Goliath Vis sa taille Joseph voyait la grandeur de Dieu Qui est en lui Si tu n'as pas la révélation Tu n'as pas la révélation Tu n'as pas la révélation Dans le Seigneur Tu abandonneras la vie chrétienne Tu vas voir que la vie chrétienne Parce que bien que tu es chrétien Mais il y a des éprès Mais si tu es avec Dieu Vous connaissez qu'Israël marcha au désert avec Dieu Mais comme ils étaient avec Dieu Dans le désert il y a eu de l'eau Dans le désert Dieu l'air nourrit Il n'était pas encore arrivé Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse Construisez-moi les tabernacles J'aimerais être avec vous Même dans le désert Même dans le désert Dieu était avec vous Beaucoup ne connaissaient pas cette révélation Ils ont préféré retourner en Égypte Que d'être avec Dieu au désert Mais regarde Moïse Moïse dit à Dieu Si tu ne marcheras pas avec nous Nous n'allons pas bouger Nous n'allons pas mouvoir Nous préférons rester au désert Nous allons préférer rester avec toi au désert Que au canard être sans Dieu Mais combien aujourd'hui les enfants Nous préférons être avec Dieu Qu'ils soient dans l'abondance Alléluia Qu'est-ce que c'est vrai un homme De gagner le monde Ainsi de perdre son âme Nous préférons beaucoup Le matériel que le spirituel Quand nous venons à l'église Nous avons Nous avons besoin de don Et non pas les donataires Nous avons besoin de don Mais pas les donataires C'est pourquoi Dernièrement j'avais parlé A propos d'Esther Esther Elle avait besoin du roi Il y avait d'autres vierges Qui étaient venus à cause de l'abondance Avant de les voir Il avait déjà fait Elle a exposé ses richesses Amen J'aimerais encore épingler maintenant C'est ça l'évangile Christ a dit Cherchant premièrement le royaume des cieux Christ a dit Cherchant premièrement le royaume des cieux Et toutes ces choses Vous seront données par des cieux Les filles qui s'avançaient vers les rois Ils ont vu L'or, le diamant, les colliers Ils prennent sans réserve Nous sommes nombreuses D'abord tu veux être sûr Sire de toi-même Enfant de Dieu Enlevez les complexes Tu es spécial C'est pourquoi ton aden est pour toi-même Vraiment Je me souviens juste d'Esther Esther a une beauté naturelle Je viens d'ici Esther Esther avait une beauté naturelle C'était pas une beauté artificielle Parce que la beauté Des fois elle abîme les femmes Donc nous avons fait ça C'est quoi ? Parce que j'ai remarqué une chose Des fois Je vois ça souvent dans les fêtes Je vois ça souvent dans les fêtes Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont Des fois quand nous sommes J'ai remarqué J'ai remarqué Il y a des fêtes Qui ont la beauté naturelle authentique Mais off Elle enlève tout Les sourcils artificiels Mais pourquoi tu dois devenir comme un chat Il est belle Tu trouveras une serre qui est belle Décorée par la peau Que tu l'as donnée Elle va surpasser tout le monde Même la personne qui s'est mariée On va pas te regarder On va regarder la personne qui s'est mariée Estelle n'avait pas fait ça Elle est sortie naturelle Avec une beauté authentique C'est pourquoi l'homme Un homme qui voit la femme avec la beauté naturelle Et que la femme brille Maintenant Tu vas ajouter des rouges à lèvres Il y a des gens qui mettent ça même sur le visage Acclamez les rois des rois Amen Esther a eu le mariage Elle était sûre d'elle-même Elle était sûre de s'aborder Moi je ne suis pas comme une femme païenne Moi la fille de Sarah Moi je suis la fille de Sarah Elle a eu le mariage Amen Donc nous avons mis toujours la présence Quand nous venons devant la présence de Dieu Dieu voit les cœurs parce qu'ils sont le cœur Je veux que tu puisses avoir la révélation Que tu puisses l'aimer Tu ne peux pas dire que je ne mourrai pas Si tu n'as pas la révélation de Christ Et puis les diables Le monde a ténèbres Et puis ils sont en revélation Le monde a ténèbres Et les ténèbres aussi connaissent Que tu n'as pas la révélation Où tu as la révélation Alléluia Il y a un moment Quand ceux qui sont en âme On comprend la révélation de Christ C'est pourquoi Si tu ne connais pas la révélation de Christ Même si il y a un lézard Qui passe dans ta maison Il gêne à 40 jours Tu vas gêner pendant 40 jours Parce qu'il s'en a révélation de Christ Parce que tu n'as pas la révélation Un petit lézard Que tu peux dire au nom de Jésus Mais parce que tu n'as pas la révélation Tu es effrayé Tu vas faire des gênes Parce que tu as la paix Il y a des gens qui craignent beaucoup plus Satan que Dieu Dans sa vie il ne craint pas Dieu Il marche qui vous dit qui vous dit Mais il craint le diable Même si c'est diable Il faut que ça nous gêne à 40 jours 40 jours Mais il n'a pas une bonne vie La sanctification La sanctification fera que tu puisses vaincre le diable Dieu a donné le message à Abba Kouk Même si elle tarde Elle s'accomplira Il y a un temps fixé Bien qu'elle s'attardait Selon Abba Kouk Mais quand il retourne vers Dieu Dieu lui dit que la prophétie marche à son terme Même ce qui est Oumélie Même si ça tarde Il n'y a pas de problème Tu dois comprendre que ça va toujours s'accomplir Parce qu'il y a des promesses à sa fidèle Parce que c'est lui qui donne des promesses Et toujours Dieu a dit à Simeon Tu ne mourras pas Sans que tu puisses voir le Messie Simeon était avancé en âge Mais il ne pouvait pas mourir Sans que Amona Messie Je disais Toi qui as récit la promesse de Dieu Toi qui as récit la prophétie de Dieu Tu dois comprendre la parole de Dieu Il faut s'accomplir la vie Tu n'iras pas s'accomplir dans ta vie Tu ne mourras pas Sans que cette prophétie s'accomplisse Tu ne mourras pas Sans que tu accouches Tu ne mourras pas Sans que tu t'es marie Tu ne mourras pas Sans que Dieu t'élève Et que ses promesses a accomplies Et qu'on s'accomplisse Ça finira toujours par l'accomplissement Nous voulons que les gens fassent dans l'expérience Nous parlons assez souvent Que tu puisses faire l'expérience personnelle avec Dieu Et tu seras un vainqueur Tu dois rencontrer le Seigneur Les gens qui ont rencontré Christ Et leur vie changea Bien qu'ils faisaient la propagande de leur chef Il a déclaré que si tu rencontres le Seigneur Ta vie doit changer Il dit beaucoup disent Que Dieu m'a parlé Mais pourquoi ta vie ne change pas Il dit que regarde nous On s'est rencontrés avec des Kabil Et nos vies sont changées La vie est changée On s'est rencontré Si